Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLine Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage ST' 501 Soyez bénis au nom de Jésus Christ. Be blessed in the name of Jesus Christ. Nous avons débuté l'enseignement sur les préparatifs d'un bon buisement de liens. Nous avons débuté les enseignements sur la préparation pour un bon brebisement de liens. Ce soir, nous allons parler de plusieurs choses, mais qui sont comme des chaînes, comme des maillons d'une chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses, mais qui sont comme des liens d'une chaîne. J'aimerais parler d'abord de l'entretien. L'entretien fait partie de la préparation pour un bon brebisement des liens. L'entretien est partie de la préparation pour le brebisement des liens. Il consiste en quoi? Ici, il faut poser certaines questions à la personne qu'on doit délivrer. Ici, nous avons besoin de poser des questions à la personne qui doit être délivrée. Le but est d'identifier si les liens sont les liens d'une sorcellerie consciente ou les liens d'une sorcellerie passive. Ce que j'aimerais dire avant de développer ce sujet, c'est que pour nous, nous amenons les gens à la conversion radicale. Donc, quand quelqu'un vient solliciter la délivrance, Parce qu'il a des oppressions, parce qu'il est malade, Parce qu'il a constaté des blocages et des attaques, Nous l'écoutons très bien Et nous ne renvoyons pas les gens. Nous ne leur disons pas, nous sommes là pour la vie éternelle. On va te donner ta vie à Jésus seulement. Parce que nous savons que Dieu nous a donné le pouvoir Pour guérir les malades, chasser les démons, libérer les captifs. Ce que nous faisons, c'est que Après avoir écouté quelqu'un, Nous lui montrons Quelles sont les voies pour sa délivrance. Nous lui montrons que Sa délivrance est possible Si sa vie est donnée à Jésus Christ. Nous lui montrons Que sa délivrance est possible Si sa vie est donnée à Jésus. Parce que Jésus a dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés Je vous donnerai le repos. Parce que Jésus a dit Come on to me All you who are weary And heavy laden And I will give you rest. Et nous l'avons déjà dit plusieurs fois Dieu a prévu Les temps de délivrance Pour quiconque invoque son nom D'une manière sincère. And as we've said That God has planned times of deliverance To all who call on his name In a sincere way. Mais Dieu veut que les hommes Reviennent à lui. À travers une repentance sincère. God wants men To come back to him Through sincere repentance. Et c'est ce qu'il a Donné dans la parabole De l'enfant prodigé. And that is what He gave in the parable Of the prodigal son. Le jeune homme Le jeune homme Qui s'est séparé De son père Et qui allait Dilapider tous ses biens Il était obligé De revenir Parce que la pauvreté L'avait frappé. Where the son Who separated himself From his father Went and spent All of his wealth Was obliged to come back Because all he had Was finished. Sa séparation Avec son père Lui a causé Tous les problèmes. His suppression With his father Cost him Every problem. Il dit qu'il est Rentré en lui-même Et il a découvert La bonté de son père Et il a pris L'engagement De rentrer Dans la maison De son père Donc Quels que soient Les problèmes Que l'homme Peut rencontrer Dans sa vie Il y a la solution Dans son retour A Dieu Donc quand quelqu'un Nous explique son problème Quand quelqu'un Nous explique Les blocages Les malheurs Ces calamités Qu'est-ce que nous faisons? Nous reconnaissons Que ces choses Sont vraies Et nous lui disons Mais Jésus Peut te sauver Dans ta vie À Jésus Donc nous écoutons La personne Pour connaître Son fardeau Pour l'aider À se décharger Et nous lui montrons Le chemin du salut Le chemin De celui Qui a dit Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Et nous écoutons La personne Parfois Pour identifier Si la personne Pratique la sorcellerie Nous savons Parfois Il nous est arrivé De discerner Que voici Un sort Qui est devant nous Mais ce n'est pas ça Qui peut l'aider Ce qui peut l'aider C'est ce qu'il peut Comprendre lui-même Donc en lui posant Des questions Je l'amène À découvrir Qu'il n'est pas simple Je peux demander À quelqu'un Quand tu dors Quels sont les rêves Que tu fais régulièrement Il peut dire Qu'il ne sait pas Il ne rêve pas Certaines personnes Me disent Non Moi je ne rêve Jamais La vérité c'est que Beaucoup rêvent Mais ils ne savent pas Qu'ils ont rêvé Après nous pouvons L'aider en demandant Tu n'as jamais rêvé Que les gens te poursuivent Ou bien les animaux Il dit Si 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 Chaque nuit On me poursuit Et je peux lui demander Quand les gens te poursuivent Que fais-tu pour t'échapper Il peut dire Je m'envole Il y en a qui m'ont dit Je cours Je tombe dans l'eau D'autres me disent Quelqu'un vient me secourir Il y a quelqu'un Qui vient souvent me secourir Or Ça veut dire déjà Qu'il est sorcier aussi Mais il n'est pas encore Il a la puissance De s'envoler Il a un instinct De sorcellerie Qui l'amène à s'envoler Ou bien courir vers l'eau La course vers l'eau là Est une inspiration démoniaque Il a l'instinct De fly Or de dive Dans l'eau Et l'instinct De aller vers l'eau C'est un instinct Donc je J'ai donc souvent Dit à certains Tu vois Ton esprit N'est pas simple Toi même tu vois Non Il dit oui La force Qui t'amène Directement vers l'eau Dans ta fuite là C'est une force démoniaque C'est l'esprit De sorcellerie Et les gens Qui te poursuivent Sont les gens De ton collège Mais Tu n'es pas encore Avec eux Dans la réalité Donc il faut bien écouter La personne Il y a une dame Qui m'avait vue Elle avait les yeux rouges Et elle m'a dit Pasteur je souffre Je ne dors pas Si j'essaie de dors De fermer les yeux Ma mère Vient m'attaquer Pour me tuer Donc je suis obligé De prier chaque jour Des minuit Quatre, cinq heures Chaque jour Elle m'a dit Je suis fatigué Je suis fatigué Quand elle a fini D'expliquer Je lui ai dit Tu sais Dans les desseins De Dieu Un être humain Ne doit pas Veiller sur lui-même Tu ne peux pas Veiller sur toi-même Ton problème C'est que Tu es dans La même sorcellerie Que ta mère Et elle te poursuit C'est pour t'initier Mais tu fuis seulement Donc ces petites prières Là Ça dérange un peu Mais tu es avec eux Tu n'es pas encore délivré Et ta maman Laisse-moi te dire une chose Dans la sorcellerie On leur dit toujours De venir donner ça A la personne Qu'ils aiment le plus Et je lui ai dit Tu vas donc donner Ta vie à Jésus Tu te réponds Tu prends trois jours de jeûne Tu confesses tous tes péchés Parce qu'elle m'avait dit Qu'elle a un mari de nuit Mais là c'est une autre affaire Un mari de nuit Qui la traumatise Que dans ses relations Avec les hommes Ça ne lui dit rien Mais c'est le mari de nuit Là le mari de nuit Elle a pris trois jours de jeûne Le matin Le premier jour de jeûne Le lendemain Elle m'a appelé Elle dit Pasteur Pour la première fois J'ai dormi comme un bébé Ça ne s'était que le début Elle a fini la répentance Je lui ai dit maintenant La répentance Elle a fait trois jours de jeûne Après trois jours Elle est venue Je l'ai béni Je lui ai dit Bon va maintenant Préparer ton brisement de lien Elle est partie Elle m'a appelé Elle me dit Pasteur J'ai fait un songe Thérit J'étais dans la voiture Dans une voiture Avec ma mère Et quelqu'un Qui conduisait Et nous étions En train de passer Un pont Quand je me suis retrouvé Hors de la voiture Et dans le ravin Elle me dit Les ponts Généralement Les ponts sont élevés Et l'eau est en bas Donc elle était Au même niveau Que l'eau en bas Mais il y avait Une échelle Et elle devait remonter A la surface Au niveau de la chaussée Donc quand elle est montée Et qu'elle était Au niveau de la chaussée Elle a vu La voiture Au milieu du pont Avait fait un accident grave Et les deux personnes La mère et le monsieur Sont morts Et la voiture Et la voiture était noire Le Seigneur m'a donné L'interprétation Le Seigneur m'a dit Avant La mère voulait La récupérer Pour l'initier Dans la sorcellerie C'est-à-dire Pour faire d'elle Un membre actif Dans leur collège Parce que c'est à cela Qu'elle était destinée Selon eux Et que sa conversion A convaincu sa mère Qu'elle a perdu sa fille Et comme les liens Existait encore Elle a voulu utiliser Le lien Pour la mettre Dans la voiture Et la mener Dans le séjour De mort Mais Dieu a délivré La soeur de la mort C'est pour cette raison Qu'elle s'est retrouvée Hors du véhicule Et la voiture A fait l'accident Au milieu du pont J'ai donné cette interprétation A la soeur La même semaine On l'appelle On dit Ta maman Est malade Je lui ai dit Non prépare Ta délivrance Sors concentré Prépare ton brisement Le lien Après on l'appelle On dit Ta maman est décédée Elle était obligée D'aller au funérail Avant le brisement Le lien Écoutez ça très bien Nous avons reçu Beaucoup de révélations En rendant Ministère aux gens Ça nous a fait du bien Ça continue à nous faire du bien Quand elle est revenue Des funérailles Elle dit qu'arrivée au village Elle est partie Comme dans un autre quartier Du même village Et en allant Il y a le cimetière À côté C'est-à-dire On passe à côté Du cimetière En allant dans ce quartier En revenant Donc de là Où elle était partie Elle était accompagnée De deux femmes Donc elles étaient trois Qu'est-ce qu'elle voit Elle voit Sa mère Qui est dans le cercueil À la maison Qu'on n'a pas encore Enterrée On est encore en train De s'apprêter Elle voit sa mère Qui est à côté De la tombe Qu'on avait créé Et sa mère Avait étalé Un pain Sur le sol Et elle prenait Ses effets Elle mettait Dans ce pain Et sa mère Avait une poire À la main Elle a demandé Aux autres femmes Qu'est-ce que vous voyez Là-bas Regardez là-bas Vous voyez quelque chose Elles ont dit non Elle dit Regardez bien Vous ne voyez rien Les femmes diront On ne voit rien Et sa maman Et sa maman L'a regardée Fixement Et a pris Ses effets A attacher Le pain A pris la direction De son village Maternel Elle a continué à dire Oh non Le sang de Jésus Le sang de Jésus Elle ne dort pas Pour dormir Elle doit prier Toute la nuit Pour avoir du repos Elle doit prier Toute la nuit Parce que si elle Ne le fait pas Il y aura combat Toute la nuit Avec l'esprit De sa mère Elle vient voir Un homme de Dieu Pour sa délivrance Pour elle Sa mère Veut la tuer Mais elle ne sait Pas qu'elle est même Déjà Dans le même groupe Que sa mère Dans la sorcellerie Les yeux Qu'elle a vu Sa mère Quand elle est revenue Des funérailles Je lui ai dit Les yeux Que tu as vu Ta mère Avec Ne sont pas normaux Donc elle a cru Et on l'a délivré Quand quelqu'un Accepte C'est facile De l'aider Si elle avait Continu à dire C'est ma mère Qui est sorcier Moi je ne suis pas Dedans Ça allait être difficile Donc il y a Des sorciers Passifs Ils sont dedans Et ils ne savent pas Ils vivent Cette réalité Dans les rêves Ils mangent En rêve Ils ont des maris Des rapports C'est sûr Dans les songes Ils mangent La viande Et on les poursuit On les frappe Même Parfois Ils même frappent D'autres Il y en a Qui frappent aussi Il n'est pas encore Même vraie sortie Mais il arrive A frapper les gens Donc quand nous Identifions Les choses De cette manière Nous demandons A la personne De faire son baptême De intégrer L'église locale Et les frères Planifient maintenant Un jour Pour son brisement De lien Donc le brisement De lien N'est pas une activité Pour avoir L'argent C'est à dire Tu ouvres un bureau Quelque part Les gens Viennent et donnent L'argent Tu brises les liens Ils s'en vont Tu ne sais même Pas là où ils sont Le brisement Des liens C'est pour Faire asseoir Les âmes Dans la foi En Jésus Parce que Dans la promesse Que Dieu A faite à Abraham Disons ça Dans Luc chapitre 1 Dieu a prévu Que les vrais Enfants De Dieu Vont le servir Après leur délivrance Dieu a prévu Luke chapitre 1 Verset 73 On commence dans le verset du 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc Dieu avait prévu que les enfants de Dieu allaient être délivrés de la main de nos ennemis et qu'ils allaient le servir tous les jours sans crainte. Donc dans les desseins de Dieu, la délivrance précède le vrai service de Dieu. C'est pour cette raison que je suis en train de dire que pour nous, la délivrance fait asseoir les âmes dans la foi en Jésus-Christ. Et la réconciliation avec Dieu est une condition obligatoire. Un préalable avant tout ministère de délivrance. Quand elle est donc partie, elle m'a appelé les jours qui suivaient. Elle dit, «Pasteur, tout ce qui était bloqué, c'est débloqué. Elle dit, «Ça fait depuis que j'attendais un logement, je viens de l'avoir. Je viens de l'avoir. C'était le début de ses bénédictions. Un bon brisement de lien introduit les gens dans les bénédictions de Dieu pour eux. Quand tu écoutes quelqu'un, tu identifies aussi si la personne a ce qu'on appelle les blessures, c'est-à-dire les déceptions. Si la personne a été blessée, dans le passé. C'est-à-dire les blessures émotionnelles. Parce que les gens blessés sont frustrés. Et quand les gens sont frustrés, ils ne peuvent pas être remplis du Saint-Esprit. Et si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas conserver sa délivrance. Donc, nous avons défini une formule simple pour introduire les gens directement dans la guérison intérieure. J'ai dit « formule simple » parce que la formule la plus longue, c'est prendre le livre, donner le livre à la personne, lui demander d'aller le lire. Et le livre que nous recommandons souvent, c'est le livre du professeur Fumum, « La guérison intérieure ». Et quand la personne lit le livre, la personne identifie tout ce qui a été pour elle une blessure, c'est-à-dire ce que les déceptions ont causé dans sa vie, comme dommage. Par exemple, quelqu'un te dira que « Mon père avait refusé de payer mes études ». Et la conséquence, c'est que je ne sais pas lire là où tu me vois. Et ça me fait mal. Quand les gens lisent, j'ai honte. Quand je suis en public, j'ai peur de prendre la parole. On ne peut pas sauter ces explications pour aller délivrer cette personne sans avoir guéri son cœur de cette blessure, sans l'avoir amené à pardonner à son père. J'ai demandé à une sœur « Quelle a été ta plus grande déception ? » Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré et pleuré. Elle me dit « J'avais 12 ans. Quand on est parti m'est déposé chez mon oncle et qui avait fait de moi sa femme. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. » Et quand c'est comme ça, tu entreprends la guérison. Et dans ce cas, tu commences le processus de la nourriture. Comment ? Comment tu le fais ? Pour amener quelqu'un à retrouver la guérison de son esprit, c'est-à-dire sa santé intérieure, il faut l'encourager à regarder ce problème en face. Parce que quand les gens ont subi de tels dommages d'une manière psychologique, ils ont peur de regarder le problème parce que ça les effraie. Ils préfèrent rester et faire des efforts pour ne plus penser à ce problème. Et puis, ils gardent rancune. Donc, tu l'amènes à confronter le problème. Et à accepter que ce problème lui crée la douleur. et l'amèner avec la parole de Dieu à accepter la restauration qui est en Jésus-Christ et dans le sang de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur change les cœurs. Et il donne de nouveaux sentiments. Il peut redonner le goût de la vie à ceux qui veulent déjà se suicider. Et je l'ai donc, je l'ai exhortée. Après cela, elle est devenue l'une des filles les plus joyeuses de l'Église. C'est merveilleux quand tu obtiens, quand tu arrives à guérir quelqu'un émotionnellement. C'est merveilleux quand tu amènes à guérir quelqu'un émotionnellement. Et donc, tu amènes la personne à recenser toutes les déceptions qu'elle a connues dans la vie. ça, c'est la première étape. Je dis bien, tu amènes la personne à recenser toutes les déceptions de sa vie. et puis, tu amènes cette personne à identifier toutes les décisions qu'elle avait prises face à chaque déception. Il y a des gens qui prennent souvent des décisions qui peuvent dire à partir d'aujourd'hui, si telle personne m'appelle, je ne réponds plus. Il y a des gens qui prennent des décisions et qui disent from today, if this person calls me, I will not pick up. Une telle fille, une fille comme celle dont je viens de rendre témoignage, peut décider qu'elle ne se marie plus, que les hommes sont méchants. A young girl like the one I just described a while ago can decide that men are wicked so she wouldn't get married. Une autre peut décider de se prostituer. Comme c'est comme ça, je veux bouffer l'argent des gens. Another can decide to become a prostitute and say, since things are this way, I will eat men's money. Une femme m'a dit, je ne savais pas qu'en décidant d'être, de bouffer l'argent des gens, ça allait me conduire à la prostitution. A lady told me that she did not know that in deciding to eat the money of men, she was being led into prostitution. Dans sa tête, les hommes sont mauvais, je veux exploiter les hommes. So, in her mind, men are wicked, I would exploit men. Je veux bouffer leur argent. Mais dans la pratique, prostituer. Les gens donnent l'argent et donnent le corps, les gens donnent l'argent et donnent le corps. Il faut ramener cette personne à donner une valeur à sa vie et abandonner la prostitution et pardonner ce qu'elle entend par la méchanceté des hommes. Et tu lui demandes de faire cela au nom de Jésus-Christ. Et tu lui demandes de faire cela au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'elle est faible ou idiote ou fort, c'est parce que Jésus le lui demande. n'est pas parce qu'elle est faible ou idiote ou elle est faible, mais c'est parce que Jésus lui demande de le faire. après que la personne on appelle ça les nouveaux principes de vie. C'est-à-dire quand quelqu'un est choqué et qu'il prenne une décision on appelle ça un principe de vie. Donc la personne fait un répertoire, un recensement de tous les principes de vie qu'il a définis après les différentes déceptions. Donc quand quelqu'un prend une décision de quelque chose qui a passé nous appelons les nouveaux principes de vie. Donc cette personne doit écrire tous les principes nouveaux principes de vie qui arrivent comme un résultat de la déploiement. Après, tu l'amènes à identifier les actes qu'il a posés comme conséquences de chaque principe de vie qu'il a adopté. Et après ça, tu l'amènes pour identifier toutes les actions que l'a ou elle a conduit based on les nouveaux principes de vie qu'il a adopté. Parce que quand quelqu'un a pris une décision c'est comme cette fille qui avait dit si une fille dit par exemple je veux donc exploiter les hommes. Le premier acte d'exploitation peut-être qu'elle a demandé l'argent et elle doit noter que j'ai demandé l'argent à quelqu'un. peut-être le deuxième acte était qu'elle a couché avec la personne. Donc, elle doit noter les actes qui découlent de son principe de vie qu'il a défini. parce qu'en fait tous ces actes deviennent après son style de vie, son comportement, sa nouvelle personnalité. si quelqu'un n'a pas recherché sa guérison intérieure à travers un travail profond comme celui que je suis en train d'expliquer, si tu pries pour sa délivrance, quand l'ennemi va réagir spirituellement, il n'aura pas la force pour s'opposer à l'agression. Exemple, il y a des gens qui ont reçu le brisement des liens. Dans la nuit, les esprits sont venus les menacer en leur demandant pourquoi ils ont brisé les liens. Et elles ont voulu réagir en jugeant, en commandant au nom de Jésus. La voix n'est pas sortie. Elle va dire ou non, ou non, ou non, ou non, l'avant ne sort pas. Ils veulent dire le nom de Jésus et il va et la voix n'est pas sortie. Et puis, ils se réveillent. Et puis, ils commencent à dire je suis, je taille, je taille en pièce, je saccage. Ça, c'est zéro. Quand tu as échoué en esprit, tout ce que tu fais avec la bouche n'est rien. Et puis, ils commencent à dire je vais réagir, je vais chasser et je vais croire. Quand vous êtes remplis dans votre rêve, tout ce que tu fais après ce n'est rien. si après un brisement de lien, un esprit comme un mari de nuit qui visitait toujours une femme arrive, si cette femme dit au nom de Jésus, l'esprit va s'en aller et ne reviendra plus. Ça veut dire que l'esprit du croyant qu'on délivre achève souvent la délivrance dans les visions dans l'esprit. Il y a eu des gens à qui on a brisé les liens et se sont retrouvés dans des réunions comme avant et on voulait leur donner à manger. Les personnes qui distribuaient la nourriture ont dit c'est Lucie qui peut même encore manger. Il y en a qui ont pris ils ont jeté. Ça veut dire que l'esprit est déjà libre. Avant ils étaient envoûtés dès qu'on donne ils ne demandent même pas c'est quoi ils mangent. donc quand on est rempli du Saint-Esprit l'esprit veille l'esprit lui ne dort pas et l'esprit peut commander pour juger l'agresseur qui veut revenir poser l'acte d'envoutement et l'esprit peut juger l'agresseur qui vient pour porter l'acte d'envoutement ça c'est très important c'est pour cette raison que nous insistons souvent sur la guérison intérieure avant le brisement des liens les détails sur la guérison intérieure sont dans le livre que vous pouvez rechercher la guérison intérieure du professeur Foumon quand tu as identifié les actes que tu as posés tu passes à la phase de renonciation avant la répentance qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tu dis j'avais décidé que je veux me prostituer je renonce à cette décision aujourd'hui ça peut être vrai pour l'homme comme pour la femme donc tu renonces au principe qui te dirige tu dis je l'annule je l'enlève de mon existence et puis tu confesses les actes que tu as posés qui en découlent c'est-à-dire les actes qui découlaient de ton principe de vie tu les confesses comme des péchés et tu les abandonnes après cela tu refais une marche arrière pour rendre grâce à Dieu tu rends grâce à Dieu pour chaque acte de déception tu remercies et tu remercies à Dieu pour chaque acte de déception c'est un merci parce qu'on m'avait déçu c'est un merci parce que quand j'étais petit on est parti me déposer sans force chez cet homme ta parole dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment je ne te connaissais pas mais aujourd'hui je te connais je te rends grâce pour tout ce qui m'est arrivé chez lui tu rends grâce à Dieu systématiquement pour chaque chose tu dis je ne te connaissais pas aujourd'hui je te connais je te dis merci parce qu'on n'a pas pu payer mes études merci parce que je ne sais pas lire toutes choses concourent pour mon bien tu sauras comment tu vas utiliser ça pour ma bénédiction et c'est à ce moment là même que la guérison entre dans l'esprit du croyant parce que c'est une obéissance difficile on te dit merci pour des choses qui t'ont fait mal depuis ta naissance depuis ton âge de conscience quand on a fini quand tu finis de rendre grâce à Dieu et tu demandes au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit et tu crois que le Seigneur t'a rempli du Saint-Esprit quand tu demandes tu crois que Dieu l'a fait tu crois que Dieu l'a fait Alléluia maintenant lisons quelque chose dans Marc chapitre 11 Marc chapitre 11 verset 22 à 24 Marc chapitre 11 verset 22 à 24 Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans le brisement des liens le croyant doit avoir une foi totale au nom du Seigneur Jésus et il doit aussi avoir une foi totale en la parole sa parole qui sort la parole qui sort de sa bouche au nom du Seigneur Jésus Christ en Christ la vraie délivrance se fait avec la parole Lisons dans Matthieu chapitre 8 verset 16 Voici ce que la parole de Dieu dit Le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades Écoutez ça très bien Jésus chassa les démons par sa parole La délivrance se fait par la parole quand tu dis je brise les liens je renverse les murs je rabaisse les auteurs c'est la parole la parole prononcée au nom du Seigneur Jésus Christ Jésus ne donne pas les coups de poing pour délivrer quelqu'un Jésus ne prend pas le fouet pour fouetter les gens ou bien un bâton pour frapper Jésus chasse les démons par la parole il dit sort l'esprit impur et l'esprit sort on ne siffle pas dans l'oreille de la personne qu'on délivre ça lui fait mal ça lui fait mal les démons sont esprits ce sont des esprits mais le tempan n'est pas un esprit ne mets pas ta bouche dans l'oreille d'un frère tu siffles pas pas dedans la personne va crier parce qu'elle a mal et tu vas dire que tu avais l'autorité sur un démon qui était à l'oreille Jésus chasse les démons avec la parole on ne tape pas la Bible sur la tête des gens qu'on délivre il y a eu déjà beaucoup d'accidents dans certains endroits qu'on appelle camp de prière on frappe quelqu'un jusqu'à la mort Jésus Christ est Dieu il est puissant quand Jésus dit à un démon sort le démon va partir Alléluia il faut retenir ça c'est pour cette raison que Jésus a enseigné que quand vous priez si tu es en prière et si tu dis à cette montagne autour de là jette toi dans la mer la montagne va obéir un jour une sœur m'a appelé que l'enfant de son collègue est en train de crier de crier seulement depuis le matin depuis 10 heures du matin nous étions déjà vers 16 heures elle était dans un internat elle a commencé à crier 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 on a appelé son père son père est allé la chercher et dans leur service ils avaient une infirmerie le médecin a dit à son père ma fille a eu une chose pareille cherche les gens qui prient mais il a pris soin de signer un bon pour qu'on amène la fille à une clinique moderne son père son père devait l'amener à la clinique mais il nous a attendu il a préféré nous attendre comme j'étais occupé je devais d'abord enseigner de 16h à 18h j'ai fini l'enseignement et puis je suis allé au lieu de la bataille j'ai trouvé que l'infirmerie avait fermé mais le monsieur nous attendait avec sa fille dans la cour mais j'avais pris soin d'envoyer deux frères parce que je devais d'abord enseigner et conseiller quelques personnes avant de partir quand je suis arrivé j'ai prié elle ne faisait que crier elle ne parlait pas depuis 10h elle pleure seulement et quand elle crie elle pousse la portrine vers l'avant donc sa petite portrine était bombée et nous nous sommes mis à juger après elle a crié là voilà là voilà qui part là voilà qui part ça c'est la première étape elle ne plairait plus je lui ai dit c'est qui elle dit c'est ma grand-mère j'ai dit à son père tu vois ta maman veux tuer ta fille il dit mais je sais que je fais comment je lui ai dit je lui ai dit bon donne ta vie à Jésus tout de suite et je vais te conduire à la prière il a donné la vie à Jésus là rapidement et je lui ai dit pose la main sur ton enfant je lui ai dit dis que c'est ton enfant tu refuses qu'elle soit sorcière il a dit ce que je lui ai dit j'ai demandé à la petite tu la vois toujours elle a dit oui qu'est-ce qu'elle a elle a un bois en main c'est ça qu'elle utilisait pour taper sur son dos donc quand elle frappait c'est pour ça qu'elle criait et la portrine montait se bombait vers l'avant et puis elle criait et criaient incessamment et quand elle elle se battait avec la bois c'est quand elle elle se battait et elle se crie sans se sentir j'ai dit nous étions trois frères j'ai dit je me suis rappelé que la Bible dit que nous brisons nous déplaçons les bontains et nous brisons les armes j'ai dit brisons cette arme et je me souviens que la Bible dit que nous allons nous avons prié au nom de Jésus nous brisons cette arme je lui ai demandé tu la vois toujours elle a dit oui qu'est-ce qu'elle a elle dit elle n'a rien ah Jésus Christ est puissant on a détruit l'arme nos bâtons qu'elle avait là on l'a détruit on l'a chassé la fin est rentré c'était fini la maladie finit jusqu'à ce jour vous savez il y a des témoignages qui ne parlent plus que nos discours quand on brise les liens on désenvoûte la personne parce que le diable établit des liens entre lui et les hommes les liens de domination d'oppression si bien que tant qu'on n'a pas brisé ces liens là la souffrance ne va pas s'arrêter in such a way that if those ties are not yet broken suffering cannot end lisons quelques passages qui parlent de briser les liens lisons Ezekiel 34 verset 27 let's read some passages that talk about breaking ties let's read Ezekiel chapter 34 verse 27 l'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'éternel quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient then the trees of the field shall yield their fruit and the earth shall yield her increase they shall be saved in the land and they shall know that I am the Lord when I have broken the bands of their yoke and delivered them from the hand of those who enslaved them 2 Samuel 22 verset 6 2 Samuel chapter 22 verset 6 les liens du sépulcre m'avaient entouré les filets de la mort m'avaient surpris the sorrows of Sheol surrounded me the snares of death confronted me et si on parle des liens de la mort les liens du sépulcre here we talk about the bonds of death Proverbe chapitre 5 verset 22 Proverbe chapitre 5 verset 22 le méchant est pris dans ses propres iniquités il est saisi par les liens de son péché his own iniquities entrapped the wicked man and he is caught in the cause of his sin Ecclesiastes 7 26 Ecclesiastes chapter 7 verse 26 et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le coeur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens celui qui est agréable à Dieu lui échappe mais le pécheur est pris par elle and I find more bitter than death the woman whose heart is snares and nets whose hands are fetters he who pleases God shall escape from her but the sinner shall be trapped by her Isaiah 52 verse 2 Isaiah 52 verse 2 secoue ta poussière lève-toi mets-toi sur ton séance Jérusalem détache les liens de ton cou captive fille de Sion nous voyons que même quand quelqu'un est dans les liens de l'immorality la Bible lui demande de se dégager les bras de la prostituée sont des liens dont il doit se dégager il y a les liens de la captivité il y a les liens de la mort il y a les liens de la pauvreté il y a les liens d'envoûtement mais tous ces liens doivent être détruits brisés Alléluia donc quand on a fini d'identifier on commence par sortir de la sorcellerie c'est-à-dire renoncer à la sorcellerie avant le brisement des liens il faut d'abord amener la personne qui est sorcière passive qui est sorcière passive à se détacher de la sorcellerie nous appelons ça la renonciation à la sorcellerie parce qu'il faut dire non activement à la sorcellerie il y a deux types de sorciers il y a les sorciers actifs conscients il y a les sorciers passifs les sorciers actifs ont reçu l'initiation les sorciers actifs ont reçu l'initiation active et de deux manières soit en entrant en contact direct avec un démon c'est-à-dire une principauté satanique soit en entrant en contact avec un sorcier un homme ou une femme sorcier qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je veux dire Dieu a rencontré Abraham quand il dit Abraham sors de ta patrie quitte ton pays et ce que nous devons savoir c'est que le diable a aussi fait la même chose à quelqu'un d'autre qui est devenu aussi son serviteur ceux qui rencontrent les démons d'une manière directe sont les les hommes initiés et ils peuvent initier les autres il y a une dame qui est venue me voir elle me dit qu'elle avait d'abord remarqué des phénomènes dans sa vie un jour par exemple elle a trouvé de l'or elle a donné à sa tante c'était au bord de l'eau c'était au bord de l'eau et sa tante a vendu cet or elle a construit des maisons elle a réalisé beaucoup de choses elle était une enfant elle ne savait rien mais elle a dit à son père qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle a donné à sa tante et elle dit que son père avait compris que sa tante a dû s'enrichir grâce à cela un autre jour elle me dit qu'elle était avec son père ils allaient au champ et elle regarde dans la brousse elle voit de l'achéqué avec du poisson c'était encore chaud l'achéqué c'est un mai ivorien elle a dit à son père hé papa j'ai encore trouvé ils ont pris après avoir travaillé son père à prison manger un autre jour elle voit une dame qui apparaît elle lui dit je suis mamie je m'appelle mamie si tu as besoin de moi tu m'appelles elle lui a donné un foulard rose vous comprenez tout ça c'est mamie ça c'est elle lui dit maintenant c'est moi tout ce que tu trouves là c'est moi si tu as besoin de moi tu m'appelles donc il y a des initiations comme celle-là direct c'est le démon lui-même qui vient se présenter et il se révèle à toi quand tu marches avec les gens tu sens que tu es supérieur une jeune fille m'a vu elle me dit qu'à l'âge de 8 ans elle était partie au champ avec sa grand-mère là-bas elle voit un monsieur qui était mort qui s'était suicidé et le monsieur avait la corde au cou et il lui a dit donne-moi de l'eau et elle a dit au monsieur qui a-t-il entre toi et moi pour que je te donne de l'eau et du coup elle a commencé à avoir le palud elle a dit à sa grand-mère sa grand-mère lui a donné les comprimés elle a jeté comme elle connaissait la cause de son mal elle me dit depuis cette jour-là parfois quand elle dort on la réveille on lui dit lève-toi tu t'assois elle se lève elle s'assoit on lui présente les ancêtres on lui dit celui-ci c'est tel celle-ci c'est tel celle-ci c'est un tel celle-ci c'est un tel pas dans le sommeil on la réveille d'abord elle est assise sur le lit dans sa chambre on lui présente les ancêtres morts quand elle a donné sa vie à Jésus ces visions-là sont finies quand elle m'a rencontré elle avait déjà 18 ans elle a commencé à laisser la main de Jésus et ses phénomènes sont revenus et elle m'a cherché pour délivrer celle-là il faut faire le brisement des liens la séparer d'avec toutes les personnes qu'on lui présente parce que là-même c'est très facile c'est comme ça qu'on délivre les gens qui sont consciemment sorciers tu leur demandes avec qui tu pratiques avec qui ils pratiques la sorcière ils donnent les noms et tu demandes qui t'a initié qu'est-ce qu'il t'a donné le premier jour comme celle celle dont je parlais a donné le foulard rose celle dont je viens de parler avait donné un foulard rose il y en a qui donnent les bars qui donnent quelque chose à manger ça peut être la cola en tout cas tout ce qu'on a utilisé pour l'initiation doit être révélé maintenant nous suggérons quelques sujets pour sortir pour renoncer à la sorcellerie le premier sujet est une proclamation je suis un enfant de Dieu j'aime Jésus je lui ai donné ma vie je suis membre de son corps je proclame que je ne serai jamais sorcier je refuse même si je l'ai accepté dans le passé maintenant je refuse parce que je connais maintenant qui est le vrai Dieu c'est le Seigneur Jésus tu proclames tu proclames tu laisses que ton esprit reçoivent reçoivent certains mots certaines prières pour proclamer tu dis je refuse le rang le rang qu'on m'a donné dans la sorcellerie tu refuses les dons les dons les visions de là-bas et tout ce qu'on donne là-bas pour être puissant tu refuses tout tu refuses l'héritage tu refuses le nom il y en a qui ont donné des noms tu refuses le nom qu'on t'a donné là-bas tu refuses l'héritage de là-bas tu refuses tous les esprits humains qu'on a associé à ton esprit pour travailler avec eux tu proclames que tu es associé aux esprits des saints parvenus à la perfection en fait la puissance de proclamation dépend de la connaissance des saintes écritures il est bon de proclamer ce qui est vrai selon les écritures ce qui te concerne ou qui concerne le corps de Christ et tu chasses tous les esprits qui t'ont suivi parce que tu étais un sorcier tu dis je regrette d'avoir sacrifié telle chose d'avoir fait telle chose tu dis je refuse toute forme de sorcellerie venant du côté de mon père venant de la famille de mon père je refuse toute sorcellerie venant de la famille de ma mère si tu es marié tu refuses toute sorcellerie venant du côté de ta belle famille tu condamnes leurs oeuvres tu les détruis tu proclames que tu es parti à Jésus que c'est une alliance éternelle tu proclames que le sang de Jésus est sur toi tu peux prendre Jacques chapitre 1 verset 17 tu dis toute grâce excellente et tout don parfait descendre en haut donc tu refuses tous les cadeaux terrestres de la sorcellerie tous les dons de la sorcellerie tu les refuses tu dis j'accepte tous les dons qui viennent de Dieu j'accepte tous les dons toutes les grâces qui viennent d'en haut et tu te consacres à Jésus tu dis je t'appartiens Seigneur Jésus esprit à mes corps quand tu dis cela avec l'aide du Saint-Esprit dans un esprit de répentance et de consécration à Dieu il y a des répercussions immédiates dans le séjour de mort dans les eaux sous les eaux dans les abîmes pourquoi ? parce que la sorcellerie c'est l'ensemble des hommes c'est le corps du diable comme l'église est le corps du Christ les sorciers forment un corps avec la tête le diable donc tu proclames ton appartenance au nouveau corps au corps de Christ et tu proclames ton appartenance au nouveau corps qui est le corps de Christ et tu proclames ta fidélité au corps de Christ et tu refuses le corps du diable et comme la Bible dit que ceux qui sont en Christ se sont approchés des esprits des saints parvenus à la perfection les sorciers aussi se sont approchés des esprits des morts qui sont dans le séjour des morts et dans chaque famille en fait ce que je veux préciser c'est que les familles n'ont pas la même sorcellerie toujours tu peux trouver une famille dont la puissance vient du séjour des morts tu peux trouver une autre famille dont la puissance vient des eaux c'est avec l'esprit des eaux que les ancêtres avaient signé les alliances tu peux trouver qu'avec des autres c'est l'esprit des montagnes d'autres c'est dans des forêts des trônes dans les forêts sacrées et dans la pratique les gens qui dans la puissance viennent du séjour des morts auront leur manière de pratiquer tu peux entendre Marabou te dire va au cimetière faire telle chose tu vas ailleurs on te dit va dans l'eau va dans un cours d'eau que ce soit des eaux des séjours des morts des abîmes des lieux célestes des déserts c'est le diable toujours et on doit briser les liens quand on a fini de faire ce travail là parfois quand c'est des sorciers actifs il faut qu'ils jeûnent trois jours pour cette phase là si ce sont des sorciers passifs ils peuvent commencer le jeûne pour le brisement des liens et prier en même temps pour la rénonciation d'avec la sorciérie alléluia et quand cette phase de rénonciation à la sorciérie finit on programme maintenant le brisement des liens proprement dit si la personne se porte bien elle peut jeûner si la personne est malade on peut dispenser la personne du jeûne les frères peuvent jeûner pour la personne on ne fait pas jeûner les femmes enceintes on ne fait pas jeûner les gens qui ont des problèmes d'hypertension ou du diabète sauf si Dieu lui-même leur demande de le faire parce que quand Dieu demande il va te guérir beaucoup de personnes sont entrées dans le jeûne malade Dieu les a guéris d'une manière définitive mais comme Dieu est vivant il faut qu'il parle et il parle maintenant après la délivrance il faut que la personne pour qui on a prié revienne après une semaine pour rendre compte de tous les combats qu'il a observés soit dans les songes soit dans la vie ambiante son compte rendu nous permet de voir s'il y a un autre travail à faire je me souviens une soeur après avoir prié pour elle sa tante est venue dans la nuit dans un songe il avait le crayon à mine que j'avais que j'avais utilisé et elle avait les feuilles que sa nièce avait utilisé pour écrire les liens et elle demandait à sa nièce ça c'est quoi qui t'a dit de faire ça et elle s'est réveillée je lui ai dit que tu as vaincu vous avez dit que ça a bien marché même si c'est arrivé jusque là-bas c'est que ça a bien marché une autre soeur on avait brisé les liens dans la nuit sa tante vient lui dire comme je veux que vous restiez avec moi toujours là c'est ça que tu appelles sorcellerie ça dit une maman c'était une tante aucune de ses nièces ne se marie toutes sont là autour d'elle et c'est après le brisement des liens que la soeur a trouvé un mari mais elle s'est plaint que tu es partie dire là-bas que je suis sorti parce que je veux que vous restiez avec moi ça aussi c'est ainsi que la prière a bien marché donc quand tu écoutes le rapport après sept jours tu peux si tout s'est bien passé tu demandes à la personne de prendre un jeûne pour dire merci à Jésus et ça doit être un jeûne simple même du matin au soir et après cela on commence à préparer maintenant le renversement des principautés parce que le brisement des liens c'est pour toi-même le renversement des principautés c'est pour toute la famille et on donne des conseils pratiques à la personne tu ne dors pas dans la colère tu ne rentres plus commettre les péchés que tu as abandonné en fait nous avons rendu systématiquement le ministère du brisement des liens et ça nous a permis d'asseoir les gens dans la foi c'est un programme au bout duquel les âmes sont amenées à s'asseoir dans l'église locale je dis cela parce que ceux qui ne savent pas ce que nous faisons peuvent aller bricoler les choses rapidement et dire qu'ils ont brisé les liens des gens et on ne voit pas le résultat et certains parce qu'ils n'auront pas vu les résultats vont commencer à dénigrer mais pour ceux qui ont été sincères qui se sont préparés pour obéir à la vision divine ils peuvent rendre témoignage que le brisement des liens que le brisement des liens est une arme pour le réveil et pour la croissance de l'église et pour ceux qui ont apprécié et qui ont apprécié et qui ont apprécié et qui ont apprécié la vision divine que le Seigneur vous bénisse nous comptons sur toi nous comptons sur toi Seigneur pour conduire ton peuple pour révéler les choses cachées parce que tu as dit que les choses révélées sont à l'homme après qu'il les enseigne à ses enfants et aux enfants de ses enfants c'est ce que tu m'as révélé je l'ai enseigné il reste que tu enseignes ce qui reste caché parce que ce qui est caché t'appartiens selon les besoins dans chaque nation selon les besoins dans chaque village selon les besoins pour chaque cas particulier parce que tu as dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fête du monde au nom de Jésus Christ Amen à mercredi prochain que le Seigneur vous bénisse abondamment le Seigneur vous bénisse